Voici quelques moments insolites qui resteront inoubliables dans l'histoire du football féminin. On commence. Tobin Heath, une footballeuse américaine, était en train de jouer un match contre l'équipe d'Angleterre. À un moment donné, elle a voulu éloigner le ballon des filets et sauver son équipe contre un but certain, quand tout à coup, elle a senti qu'on la tirait par les cheveux. La joueuse, qui s'est alors retrouvée à terre, a naturellement protesté contre ce geste, bien que son adversaire, Georgia Stanway, soit revenue vers elle pour l'aider à se relever. Mais on peut dire que cela n'a pas suffi à calmer Tobin Heath. Heureusement pour elle, l'arbitre est intervenu à temps, mais cette intervention n'a fait que frustrer la joueuse américaine encore plus, car il semble que la maîtresse du match n'a pas vraiment écouté ses doléances et qu'elle s'est contentée de lancer un petit avertissement oral à la fautive, mettant ainsi rapidement un terme à cet incident. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Tobin Heath a donc poursuivi le match et a même oublié cette histoire de cheveux après le but inscrit peu après par son équipe. Sauf que cette vidéo montrant sa réaction en fait le buzz sur Internet. On se souviendra longtemps des cheveux tirés de Tobin Heath. En février 2022, l'Ukrainienne Natia Pansulaya disputait avec son équipe le match de barrage pour se qualifier à l'Euro 2022. Avec ses coéquipières, elle souhaitait naturellement remporter ce match décisif qui opposait son équipe contre celle d'Irlande du Nord. Mais il y avait un problème. L'équipe adverse menait le match et à la 87e minute de la rencontre, l'Ukraine se voyait déjà disqualifiée. Mais Natia Pansulaya était décidée à tout tenter pour sauver son équipe. C'est alors qu'elle a fait un geste surprenant. Regardez, Pansulaya a tout bonnement coupé la course d'une joueuse nord-irlandaise qui se dirigeait vers les filets de l'équipe ukrainienne, sans aucune explication. Si cela lui a permis de sauver les filets de son équipe d'un éventuel but, elle a écoupé d'un carton rouge sur le champ. Eh oui, l'arbitre de la rencontre l'a immédiatement expulsée du match et cela a bien entendu entraîné la disqualification de l'équipe ukrainienne. Mais qu'est-ce qui a pris à cette joueuse de faire ce geste ? Elle aurait très bien pu éloigner le ballon sans avoir à donner ce coup à son adversaire. Bon, elle s'est peut-être consolée en voyant qu'elle avait empêché l'équipe nord-irlandaise d'inscrire un deuxième but. Mais à cause de ce geste à la fois incompréhensible et inadmissible, Natia Pansulaya risque de ne jamais être oubliée. Son carton rouge restera comme l'un des plus stupides de l'histoire du football féminin. Charlotte Chaycedo est une joueuse du club deportivo Léones del Norte, une équipe de football équatorienne qui était en train de disputer un match en Superliga féminina. Mais alors qu'elle espérait remporter le match, l'arbitre a donné un coup de sifflet final, signant ainsi la défaite de Charlotte et de ses coéquipières. L'arbitre était-il en cause ? Avaient-ils fait quelque chose pendant le match qui avait empêché l'équipe de Charlotte de remporter la victoire tant espérée ? Peut-être bien que oui, à en voir la colère de la joueuse. Furieuse, celle-ci a lancé un ballon vers l'arbitre, qui a alors sorti un carton rouge. Mais Charlotte a renouvelé ses agissements, cette fois en assonnant un coup de pied de verre, eh bien, on vous laisse regarder. De cette manière, la joueuse a pu se venger de cet arbitre, et ceci lui a permis d'apaiser un peu sa colère. Oui, mais on imagine les conséquences de son acte. Charlotte Chaisado a certainement été suspendue pour quelques matchs. Mais nous sommes presque sûrs qu'elle n'a pas regretté ce qu'elle a fait à l'arbitre. En revanche, sa vidéo est devenue rapidement virale sur la toile, à tel point que son geste fera longtemps parler d'elle. Il y a quelques années, lors d'un match, Rachel Daly, une joueuse anglaise de l'équipe Houston Dash, était en train de déployer tous ses efforts sur la pelouse dans l'espoir de remporter ce match avec son équipe. Mais la chaleur était tellement forte ce jour-là, cependant, malgré les 33 degrés Celsius affichés par le thermomètre, Rachel Daly a poursuivi le jeu et a pu jouer les prolongations avec son équipe, allant jusqu'à tenter un beau tir vers les buts de l'équipe adverse. Malheureusement, tous ses beaux efforts ont eu raison de Rachel, qui avait passé plus de 90 minutes à jouer sous le soleil et qui a fini par s'évanouir et s'effondrer sur la pelouse, victime d'un coup de chaleur. Incapable de faire le moindre geste, Rachel est restée allongée, entourée de ses coéquipières et des joueuses de l'équipe adverse, ainsi que du staff médical des deux équipes. Fort heureusement, la jeune femme a été transportée à temps à l'hôpital et soignée de son malaise. Voilà une expérience que cette footballeuse n'est pas prête d'oublier. Mais surtout, elle n'oubliera jamais de sa vie le geste humain et solidaire montré par ses adversaires ce jour-là. Eh oui, le football n'est pas qu'un sport de compétition. Durant un match qui se déroulait entre deux équipes universitaires américaines en Caroline du Nord, Cassie Sturz gardait les filets de son équipe. Si elle souhaitait empêcher à tout prix que l'équipe adverse marque un but, la jeune gueule a été prise par un je-ne-sais-quoi en voyant l'une de ses adversaires se diriger vers les filets. Savez-vous ce qu'elle a fait alors ? Regardez. Cassie Sturz s'est jetée vers son adversaire dans un magnifique stale. Mais qu'est-ce qu'il vous a pris, mademoiselle ? Elle a ainsi réussi à stopper l'attaquante, mais en contrepartie, elle a été suspendue pour deux matchs. Et comment ? Cassie Sturz pouvait tout de même s'estimer chanceuse, car elle aurait pu être exclue. Heureusement pour elle, il n'en fut rien. Mais depuis ce jour-là, cette gardienne de but ne cesse de susciter l'admiration des passionnés de catch grâce à son tacle spectaculaire. Allons à présent en Jordanie, où une joueuse de football était pleinement concentrée dans son jeu. Comme vous pouvez le voir, cette footballeuse portait un voile qu'elle ne souhaitait pas perdre pendant la rencontre. Or, c'est bien le contraire qui a fini par arriver. Le voile de cette joueuse a glissé pendant le match, découvrant ainsi une partie de ses cheveux. Face à cette situation embarrassante, la jeune femme a commencé alors à réarranger son voile du mieux qu'elle pouvait et aussi rapidement que possible. Mais regardez ce qui est arrivé ensuite. Ses coéquipières ainsi que quelques joueuses de l'équipe adverse ont accouru et se sont empressées de l'entourer afin de la cacher, pour son plus grand soulagement. Elle a pu ainsi remettre son voile sans que personne ne puisse voir ses cheveux. Et voilà. Le temps que lui a pris cette action lui a bien entendu fait perdre quelques minutes précieuses de la rencontre. Mais au moins, elle a pu reprendre la partie parfaitement à l'aise. Ce qui venait de lui arriver lui a toutefois fait savoir qu'elle pourra toujours compter sur les autres footballeuses en cas de problème, qu'elles soient coéquipières ou adversaires. Et oui, encore une autre scène de solidarité inoubliable du football féminin. Maykaïla Moore est une footballeuse internationale d'origine néo-zélandaise qui joue au sein de l'équipe de Liverpool. Il va sans dire que l'un des souhaits de cette jeune défenseuse est d'avoir une brillante carrière au football et de remporter le plus de victoires possibles lors des compétitions internationales de football féminin. Mais il semble que ce rêve est encore un peu loin à atteindre pour Maykaïla. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, lors d'un match qui opposait son équipe à une autre aux Etats-Unis, Maykaïla Moore a battu le record de but inscrit contre son propre camp. Trois buts marqués dans les filets de sa propre équipe en une trentaine de minutes seulement, c'est du jamais vu. On ne sait pas ce qui lui est arrivé ce jour-là, mais Maykaïla Moore a tenté ensuite de poursuivre le match normalement, comme si de rien n'était. Or, si elle a réussi à se maîtriser pour ne pas inscrire un quatrième but contre son camp, elle a certainement dû redoubler d'efforts pour se concentrer. Et surtout pour résister à la tentation de lancer à nouveau le ballon vers les filets de sa coéquipière. Ah, Maykaïla, tu as certainement oublié cette histoire depuis longtemps. Après tout, tout le monde peut se tromper, mais ton nom et tes beaux buts resteront gravés dans notre mémoire à jamais. En décembre 2021, Sam Kerr, l'attaquante de Chelsea, était en train de disputer un match qu'elle espérait gagner avec ses coéquipières. Mais alors qu'elle était concentrée dans son jeu, elle a eu la désagréable surprise de voir un homme surgir sur le terrain en plein match. Voyant que les autres joueuses essayaient, sans succès, de chasser cet envahisseur important en le sommant de quitter le terrain, Sam Kerr est alors intervenu en le bousculant au point de le faire tomber. Regardez cette scène insolite. Certes, la joueuse a réussi à neutraliser l'important, mais en contrepartie, elle a reçu un carton jaune pour avoir frappé cet homme. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de ses fans qui dénoncent les invasions des supporters sur les terrains en plein match. Malgré son avertissement, Sam Kerr a été vivement applaudie, et elle demeurera à jamais très appréciée pour son geste. Carson Pickett, une joueuse américaine de l'équipe des North Carolina Courage, était en train de disputer un match quand, profitant d'une belle occasion, elle a voulu lancer le ballon vers les buts. Mais à son grand étonnement, l'arbitre de la rencontre a signalé une faute. Pour lui, la défenseuse avait touché le ballon avec sa main. Évidemment, Carson s'est défendue, allant jusqu'à montrer à l'arbitre qu'elle n'avait pas de bras. En effet, il convient de rappeler que Carson Pickett ne possède pas d'avant-bras gauche. Bien entendu, l'arbitre a annulé la faute après avoir lui-même constaté que Carson Pickett ne pouvait en aucun cas avoir touché le ballon avec sa main. Eh ben, on peut dire que la pauvre Carson a dû faire les frais de son état, car monsieur l'arbitre semblait lui en vouloir pour ne pas avoir pu garder la faute. Mais la jeune femme n'avait que faire de toute cette histoire, et puis, de toute façon, elle doit aussi bien savourer une nouvelle étape de sa carrière footballistique, car Mademoiselle Pickett est devenue membre de l'équipe nationale des Etats-Unis. Elle est ainsi la toute première joueuse à évoluer dans cette équipe, et ce, malgré une différence de membre. On te souhaite bonne chance pour la suite, Carson. Quant à ta réaction avec cet arbitre, elle restera inoubliable. Becca Moros est une ancienne footballeuse de l'équipe des Utah Warriors. Lors d'un match de la National Women's Soccer League aux Etats-Unis, la joueuse a voulu récupérer le ballon de sortie de la ligne de touche pour le lancer vers l'une de ses coéquipières. Mais son geste a été interrompu par un coup de sifflet signalant une faute qu'elle aurait commise en faisant tomber l'une de ses adversaires, la footballeuse internationale Megan Rapinoe. Ce coup de sifflet a fini par l'énerver, et la poussée a tombé à son tour sur la pelouse, exactement comme son adversaire. Or, si elle a voulu se moquer de cette dernière à sa manière en l'imitant, elle a reçu un joli carton jaune à cause de sa mimique. Bon, ce n'était qu'un carton jaune, et Becca Moros a poursuivi son jeu sans aucun problème. On peut dire toutefois que la vidéo de son geste, devenu viral sur Internet, l'a rendu bien populaire. Et pour finir, voici Alicia Lehmann. Si vous ne la connaissez pas, cette jeune joueuse suisse de 23 ans évolue au sein de l'équipe des Aston Villa. Lors d'un match qui opposait son équipe à une autre équipe italienne en novembre 2021, la jeune milieu de terrain a voulu donner le meilleur d'elle-même. Évidemment, mais Alicia s'est retrouvée sous le feu des projecteurs pour une toute autre raison. Eh bien, il n'y a pas besoin de dire que cette joueuse se distinguait des autres, grâce notamment à sa belle allure. Mais cela ne l'a pas empêchée de jouer comme il le fallait. En effet, pendant ce match, Alicia a réussi à montrer ses performances sur la pelouse et même à s'imposer avec son équipe par deux buts à un contre l'équipe italienne. Cependant, à cause de sa prestance exceptionnelle, Alicia risque de ne plus être vue comme une joueuse de football talentueuse, mais plutôt comme un mannequin amateur qui s'amuse à faire des passes avec son ballon. Alicia, qui doit certainement être consciente de tout cela, a peut-être déjà trouvé un moyen pour s'affirmer en tant que footballeuse et rien d'autre. Son match contre l'équipe italienne a pourtant déjà fait d'elle une star des pelouses et est l'une des joueuses les plus charmantes et les plus remarquables de l'histoire du football féminin. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, lequel de ces moments inoubliables du football féminin vous a le plus amusé, impressionné ou choqué. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.